bismillah sallam alakoum bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour toutes les notifications et de liker la vidéo et de partager si infinités donc voilà donc j'espère que vous allez bien la famille les enfants les parents surtout les mamans comment allez vous ça y est nous commençons les vacances un bon souhait souhaitons nous bonne chance donc une vidéo à l'avancat il est on va faire le couscous en petite quantité je le fais parce que je rencontre souvent des européennes qui veulent voilà faire du couscous mais c'est pas en compte c'est toujours en gros quand elle veut regarder des vidéos c'est toujours en grande quantité donc alors moi je me suis dit tiens je vais je faire un jour je vais faire le couscous et puis je vais diviser mon couscous en trois je vais faire 500 grammes et puis comme ça c'est fait donc c'est pour ça que je fais cette recette et bien sûr pour aider celles qui sont qui débite un petit peu dans la cuisine qui les jeunes ce qu'ils ont envie de savoir et puis voilà donc comme je vous ai dit que voilà on met la viande dans le couscous et bien sûr pour cette recette vous aurez besoin d'un couscous et un petit couscous et un plat pour travailler la semaine donc dans ce couscous et on met la viande les oignons les tomates l'ail et les épices le poireau la coriandre et le persil on va faire revenir tout ça juste cinq minutes et puis après on va rajouter deux litres d'eau voilà parce que pour que ça puisse fumer pour fumer le couscous il faut qu'il y ait de la sauce donc toute façon il faut qu'il y ait de la sauce donc ensuite je rajoute le piment le cube de safran et le bouillon voilà bouillon de bœuf voilà et ensuite je vais laisser bouillir la marmite en attendant on va s'occuper de la semoule donc comme je vous ai dit vous fait un plat pour pouvoir travailler la semoule donc j'ai 500 g que je vais travailler avec un petit peu d'huile une cuillère à café d'huile de table ou d'olive ce que vous avez c'est juste pour pouvoir imbibir la semoule pour qu'elle ne colle pas par la suite quand on voit voilà voilà la cuillère à la vapeur donc ensuite vous rajoutez 120 millilitres d'eau pour pouvoir travailler la semoule voilà normalement il n'y a pas besoin de la laisser poser mais tout ça par c'est je veux dire ça absorbe vite l'eau donc voilà vous travaillez avec vos mains vous enlevez les petites boules de semoule qui ce qui ce qui se forme et après c'est bon donc ensuite je vais préparer je prends mon couscousier je mets tout dedans voilà un petit couscousier pour ceux qui sont pas beaucoup j'adore même plus petit que ça voilà parce que bon là l'heure de rien je veux dire c'est vous voyez que c'est un tout petit peu de semoule mais ça va doublé de volume après donc c'est pour ça que j'avais 500 grammes j'ai rebu faire 250 mais 250 c'était pas c'était pas assez donc voilà donc ensuite quand vous mettez la semoule dans le couscousier et passer votre main en dessous du couscousier pour enlever l'excédent de de ce moule parce que sinon après ça va fermer les yeux du couscousier et ça va pas fumer après donc voilà donc ensuite je vais j'ai pris du papier plastique savez le papier film transparent je les plie en deux puis j'en ai fait j'ai bloqué la vapeur en fait autour du couscousier pour pour une bonne une bonne sortie de de vapeur dans couscousier donc ensuite on va s'occuper des premiers légumes les premiers légumes c'est le chou et les carottes je vais pas tout mettre dans le couscousier c'est juste un morceau de chou et trois carottes donc là j'enlève après 15 minutes de cuisson j'ai enlevé la semoule je l'aère un petit peu pour qu'elle puisse ce sera moins chaud pour pouvoir travailler la semoule et je mets le chou et les trois carottes que j'ai coupé en quatre voilà je on peut mettre aussi les fèves ou les pois chiches mais les pois chiches il faut les tromper la veille et les fèves n'ont pas besoin on peut les mettre dedans en même temps que les carottes mais où c'est l'un ou c'est l'autre pas les deux donc là je travaille ma semoule avec 200 millilitres d'eau cette fois encore une fois comme la première fois et puis après vous prenez de nouveau le couscousier vous recharger vous recharger seulement si vous voyez que la marmite à la bouillie il faut pas faut pas mettre le la semoule faut pas mettre le couscousier sur la marmite alors que ça va pas bouillie voyez là ça oui on peut mettre le couscous le couscous le couscous par dessus voilà et si le plastique il tient bon vous voyez qu'il n'y a pas de vapeur qui sort des côtés c'est bon vous pouvez laisser donc on compte 35 minutes 30 à 35 minutes quand ça commence à à quand la vapeur elle commence à sortir et ensuite on pourra l'enlever pour une deuxième fois et puis là de nouveau en aère un petit peu on laisse échapper la chaleur et puis on va s'occuper des légumes les navets et les fèves sachant que voilà j'ai fait que trois navets et bon 4 5 fèves on peut en mettre plus si on aime les légumes il n'y a pas de souci on met autant de légumes qu'on veut et bien sûr un piment qui fait bien passer le couscous donc voilà pour les faits vous pouvez enlever les petites et les petites bêtes là les fèves à l'intérieur ou truc la peau mais tout dépend si les fèves sont bien en fait celles sont vertes et qui a pas de truc noir dessus ou voilà ça après c'est une mise en vous voyez si elles sont belles on peut les mettre comme ça sinon voilà donc en race plusieurs fois et puis là je je les rajoute un les fèves et les navets et je rajoute 500 millilitres de d'eau bouillante jamais d'eau froide sur des quand vous mettez les légumes dans dans la marmite alors sinon la cuisson ça va être une catastrophe donc voilà donc ensuite là je rajoute un petit peu de sel au deuxième tour au troisième tour pardon et puis là je rajoute je j'arrose ma semoule de 400 millilitres d'eau 400 millilitres pas plus voilà on la travaille après on laisse on la laisse absorber l'eau il faut goûter vous là vous pouvez goûter le sel et goûter pour voir si elle est cuite ou pas pouvez le voir des en goûtant en fait donc quand c'est bon bah après bien sûr vous libérez de nouveau les trous voyez là je libère parce que sinon ça ça va pas être vous pourrez pas avancer je recharge de nouveau mon couscousier et je les mets de nouveau à cuire c'est beaucoup de travail ça demande au moins une matinée un couscous en tout cas le matin voilà c'est mais si vous êtes bien organisé vous faites les légumes tout à l'avance franchement vous pouvez faire autre chose entre temps donc voilà donc c'est juste l'autre couscous que j'étais en train de travailler et je voulais le mettre l'intégrer dans la vidéo voilà c'était juste voilà un petit kiff donc comptez toujours cinq minutes à partir du moment que ça fume ça commence à que la vapeur sorte et une fois que les cinq minutes sont passées vous enlevez donc là quand j'enlève la semoule le dernier tour de la semoule c'est à dire le troisième je coupe les courgettes j'ai mais qu'une seule courgette et deux morceaux de courge dedans le reste appartient enfin le reste va dans l'autre marmite voilà rincer comme d'habitude et tout donc après vous mettez tout dans la marmite et toujours enfin moyen utiliser une planche pour couper parce que là franchement fait n'importe quoi donc voilà voilà la durée de vie du plan de travail zéro quoi donc voilà voilà je veux bien que je me critique avant que les autres ne critiquent donc ensuite je mets 2 2 2 2 piment fort un dans l'autre marmite et un dans l'autre et puis là je sors le mon couscous pour la dernière fois et puis je rajoute les courgettes et la courge et le le piment dans l'autre mari marmite sera après en fait moi je je j'étale un petit peu le couscous je m'occupe un petit peu pendant qu'il est chaud de mettre le beurre de rance et l'huile d'olive et puis frotter je vais pas frotter parce que là c'est trop chaud c'est trop chaud et puis je laisse un petit peu s'imprégner de cette huile et de ce beurre de rance que je fais donc ensuite je mets comme je vous ai dit voilà les derniers légumes et avec un bouillon de beurre de rance une petite astuce si vous voyez que ça fume pas au truc vous prenez une cuillère en bois et puis picoter le couscous le couscous et puis vous voyez il ya le la vapeur qui sort donc c'était juste une petite astuce parce que moi je calme toujours surtout quand c'est c'est chaud donc vous voyez que l'heure tourne et que ça ne revance pas vous avez des sueurs qui tombent donc voilà donc c'était mon couscous en petite quantité voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwadzimbladi partagez et likez à très bientôt inshaallah bihaouillah sallam alaykoum 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 j'ai eu